Des coups de feu en pleine après-midi devant un fast-food, ça s'est passé hier du côté d'Agin. Marion Dubreuil, un adolescent de 16 ans, est décédé hier soir des suites de ses blessures. Oui, un autre adolescent est toujours hospitalisé. Les deux copains ont été pris pour cible hier devant le McDonald's, où les jeunes ont l'habitude de passer leur après-midi. Deux suspects en scooter les ont menacés avec une arme. Plusieurs coups de feu ont d'abord retenti en l'air, puis le tireur a visé les deux amis. Plusieurs balles dans le thorax de l'un, une balle dans la jambe de l'autre, avant de prendre la fuite. Il a été arrêté après une course-poursuite avec la police, en possession d'une arme à feu. Son passager et complice présumé a été interpellé un peu plus tard. Ils ont d'abord été placés en garde à vue pour violence volontaire avec arme, puis pour homicide après le décès d'une victime dans la soirée. Victimes et suspects sont tous âgés de 16 ans, défavorablement connus des services de police. Les enquêteurs se demandent s'il s'agit d'un règlement de compte pour une histoire de stupéfiants ou de bandes rivales. Le récit de Marion Dubreuil. Merci Marion. Merci. 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 Merci.